Et bien salut tout le monde, c'est Achora, comment vous allez ? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tauron Fantasy et au programme comment bien optimiser votre DPS, c'est à dire vos dégâts. Vous en avez marre qu'on se moque de vous ou d'être dernier à nos opérations conjointes ou dans les autres modes de jeu ? C'est parfait, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes prêts, c'est parti, en avant pour la vidéo ! Juste une petite chose à annoncer avant de commencer la vidéo, je compte bientôt me lancer sur Twitch, tous mes lives se dérouleront désormais là-bas. J'y ferai du Tauron Fantasy, du Oncarsarelle, du Fortnite et bien d'autres. J'ai également créé un compte Twitter donc n'hésitez pas à venir me follow, je vous en serai très reconnaissant. Tous mes liens sont dans la description. Sur ce, reprenons la vidéo. Tout d'abord, il est important de savoir que l'une de vos principales sources de dégâts, c'est votre équipement. Cet équipement vous donne des stats qui influent sur votre survivabilité et votre capacité à infliger des dégâts. Il y a notamment deux stats à retenir, le taux de crit ainsi que l'attaque. Le taux de crit détermine votre chance de provoquer des coups critiques, tandis que l'attaque agit sur vos dégâts en général. Mais attention, cette stat dépend de l'un élément que vous maîtrisez. Je m'explique. Comme vous voyez à l'écran, il y a 5 stats d'attaque. Mais la plus importante est celle qui correspond à votre élément. Si par exemple, vous avez choisi l'élément foudre, il faut que cette stat soit la plus élevée possible. Il vous faut donc chercher de l'équipement qui possède de l'attaque de foudre et ensuite espérer que cette stat augmente le plus possible, car chaque pièce d'équipement possède 4 stats aléatoires. Et lorsque vous renforcez la section avancée d'un équipement, une stat est augmentée aléatoirement parmi ses 4 stats existantes. On parle de l'attaque, mais quand est-il du taux de crit ? Comme dit précédemment, il s'agit d'une stat qui influe sur votre probabilité à provoquer un coup critique lors d'une attaque. Mais pourquoi cette stat est-elle importante ? Eh bien, pour rebondir sur ce que j'ai dit avant, lorsque vous provoquez un coup critique, vos dégâts sont augmentés de 50%. Mais attention, il s'agit d'un boost temporaire. Il existe un autre boost qui lui est permanent et calculé séparément. Pour faire simple, en fonction de votre taux de crit, vous gagnez une augmentation de vos dégâts. Si vous avez par exemple un taux de crit de 50%, vous avez environ une moyenne d'augmentation de vos dégâts de 25%. Et donc 50% si vous avez un taux de crit égal ou supérieur à 100%. Voilà donc pourquoi il est important d'avoir un bon taux de crit. Pour résumer, l'attaque et le taux de crit sont les deux stats les plus importantes si vous voulez optimiser votre DPS. Plus ces stats sont élevés, plus votre DPS sera important. N'oubliez pas que pour l'attaque, concentrez-vous sur l'attaque élémentaire qui correspond à votre élément. Et enfin, pour conclure, les équipements que vous devez focus pour augmenter votre DPS sont Pour l'attaque, casque, épaulette, brassard, armure, garde-jambes, ceinture, machine de combat, exosquelette et micro-réacteur. Et pour l'auto de crit, gantelet, soleret et viseur tactique. Ensuite, après l'équipement, bien évidemment, vient les armes. Il s'agit là de votre seconde source de DPS. Pour simplifier, il y a trois choses à retenir. En premier, il y a le niveau de vos armes. Il est évident que plus ce dernier est élevé, plus vos armes seront efficaces. Ensuite, il y a les étoiles ou avancement. Et bien oui, il est logique que d'avoir des doublons sur une arme, cela rendrait bien plus puissante puisque les doublons permettent de débloquer des passifs supplémentaires ainsi que des stats qui s'additionnent sur le kit de base de l'arme. Mais je tiens à préciser quand même que ce n'est pas la meilleure façon d'optimiser vos dégâts. Il est important de noter qu'avoir des doublons sur des armes n'est pas à la portée de tout le monde. Et que surtout, depuis l'arrivée du domaine neuf, les armes qui sont sorties jusqu'à présent sont toutes viables sans doublons. Même si avoir des doublons est toujours mieux, ne vous concentrez pas totalement sur cette partie si vous voulez optimiser votre DPS. Puis enfin, il y a les matrices. Vous infligerez plus ou moins de dégâts en fonction du set que vous aurez équipé sur vos armes. Mais attention, il faut utiliser les bons sets de matrice. En effet, il ne faut pas utiliser un set de support ou de soin sur vos armes si vous êtes DPS. Si vous voulez augmenter vos dégâts, des sets de matrice comme celui de Scylla ou Kro plus Samir sont un bon choix de matrice non limitée. Il est évident que les matrices limitées comme celles de Mimi ou de Fenrir, et bien d'autres, seront meilleures que les matrices non limitées. Mais je détaillerai ce sujet dans une prochaine vidéo. Dans cette dernière partie, on va aborder les deux derniers détails qui pourront vous aider à booster votre DPS. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo comment bien choisir ses armes, dans tout en fantaisie, il y a ce qu'on appelle des résonances, qui sont en quelque sorte un boost spécial en fonction du rôle que vous voulez jouer. Donc si vous voulez augmenter vos dégâts, il vous faut donc partir sur la résonance attaque, c'est-à-dire avoir deux armes à résonance DPS équipées. La résonance équilibrée peut être aussi un bon choix. Elle a récemment reçu un buff, et cela a rendu cette résonance beaucoup plus oeuvre que ce qu'elle était auparavant. Vous pouvez activer cette résonance en équipant une arme de chaque type. Attaque, tank et support. Et enfin, le dernier poème qui est très important et qu'elle peut faire toute une différence, c'est le trait d'éveil. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, quand vous allez dans l'onglet simulacre, vous avez une option qui s'appelle éveil. Dans cette option, vous pouvez donner des cadeaux aux simulacres de votre choix pour augmenter leur affinité. En atteignant certains paliers d'affinité, vous pourrez débloquer diverses récompenses comme un avatar pour votre profil, des dialogues interactifs, des lignes de doublage, etc. Mais au dernier palier, celui à 4000, vous débloquez ce qu'on appelle le trait d'éveil. Il s'agit d'un passif que vous pouvez activer pour obtenir des effets de manière permanente. Mais attention, vous ne pouvez activer qu'un seul trait d'éveil à la fois. Il existe une multitude de traits qui donnent un ou des bonus différents. Ration, utilisation de reliques, support, tank, soin et surtout DPS. Le trait d'éveil de Samir par exemple est un bon trait DPS de base. Il y a ensuite des traits plus avancés comme celui de Mimi ou Faisseille qui sont spécifiques à certaines compositions ou éléments. Donc, faites bien votre choix. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu et que ce petit guide vous aura bien aidé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre premier en like puis de vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Prenez soin de vous. C'était Achua. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501